Alors nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation bestiale. Je vais vous la montrer. C'est les griffes bestiales de Gourank. Ça prend un espace mémoire et ça utilise 21 en mana. Ça conjure des griffes de bêtes et provoque des zones de choc aux alentours. Il faut 15 fois pour l'utiliser. Elle est donnée par Gourank le clair bestial contre des mortes fleurs. Alors c'est une incantation idéale lorsque vous êtes encerclé par de petits ennemis, vous conjurez ce sort et vous allez à moyenne distance créer une zone d'effet, une zone d'attaque au sol à 360 degrés autour de vous. Donc ça va éliminer tous les ennemis autour de vous ou les blessés. Donc c'est vraiment l'idéal dans ce cas là. Alors je vais vous montrer ça d'abord sur le géant, après je vous montrerai ça au Lac d'Agueil contre de petits ennemis et là on se mettra au milieu pour bien montrer. Alors ici voilà, on va se mettre ici, je vais les utiliser, on va les spammer. Hop, vous voyez les deux petits ennemis plus loin sont morts aussi. Ça va quand même assez loin, ça ne fait pas énormément énormément de dégâts, mais ça va très loin puisque les deux ennemis ici sont morts en même temps. Voilà. C'est plutôt une incantation à utiliser pour vous dégager en cas de problème et pas spécialement pour attaquer un géant. C'est très efficace contre les petits ennemis. Alors vous voyez que dans ma main je tiens une arme, je vais vous montrer. C'est Sinqueda. Et pourquoi Sinqueda ? Tout simplement parce qu'elle augmente la puissance des incantations bestiales. Voilà. Alors on va aller au sud du lac d'Agueil contre les petits ennemis, puisqu'a priori c'est l'usage idéal de cette incantation. Donc on va au sud du lac d'Agueil, là il y a plein de soldats et de petits ennemis qui se battent. On va se mettre au milieu et on va lancer l'incantation et vous allez voir c'est assez impressionnant. Donc pour ceux qui voudraient savoir, c'est ici et le sud du lac d'Agueil est là. Ce sont toujours les mêmes zones. Je teste toujours chaque incantation, chaque arme, chaque bouclier contre une série d'ennemis qui sont toujours les mêmes. Un géant, des groupes et souvent après un chevalier blindé de l'Hendel à la cabane de l'artiste. Et donc on va se mettre ici au milieu. On va pas s'embêter. On va vraiment se mettre au milieu du groupe, là. Et c'est parti ! Et vous voyez, ça va bien nettoyer tout autour de nous. Ça va quand même assez loin. Hop, on le refait ici. Et voilà. Vous voyez, c'est très efficace lorsque vous êtes encerclés. Ça se déclenche assez rapidement. Un, deux, deux secondes disons. Et voilà. Alors on va tester ça sur un chevalier blindé. Je pense que ce sera moins efficace, mais si on teste pas, on peut pas le savoir. Donc on va aller à la cabane de l'artiste. S'attaquer au chevalier blindé qui se balade là le long de la route. Et qui est assez coriace. Qui lance des attaques foudre. Et donc c'est parti. On va d'abord le prendre par surprise. Et puis on verra si son bouclier bloque fort les dégâts. Et si surtout ça le projette au sol. Je ne pense pas que ça le projettera au sol, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est pas noté dans la description en tout cas. On va se mettre ici. C'est pas mal. Voilà. On va la spammer, hein. Voilà, ça le touche. Ça fait pas énormément de dégâts. C'est bloqué par le bouclier, faites attention. Voilà. Alors comme ça va assez loin, vous pouvez pas mal vous éloigner de lui. Lorsque vous vous relevez, vous avez une fenêtre d'invulnérabilité. Mais pas lorsque vous castez. Et le bouclier, attention, il vous interrompt toujours. Alors on va utiliser. Vous voyez bien que contre un chevalier blindé, c'est pas hyper efficace. C'est plutôt pour vous dégager lorsque vous êtes encerclé de petits ennemis tout autour de vous. Vous êtes débordés et vous pouvez les éliminer comme ça. Ou des loups, par exemple, si vous êtes complètement... Regardez, il y a des loups là-bas. Si vous êtes complètement encerclés par des loups, par exemple, je vais me re-soigner. On sait jamais. Imaginez que vous avez des loups tout autour de vous. Comme ici. Et que vous avez besoin de vous dégager. Bah c'est l'idéal. Voyez. Ah merde, je suis au milieu des loups. Hop. Et voilà. Voilà, c'est un peu le but. Evidemment, ils sont pas tous morts. Il y en a encore deux là. Vous vous mettez au milieu. Et bim. C'est un peu le but. Voilà. Donc, c'est pas pour attaquer les géants. C'est plutôt pour les groupes. C'est plutôt anti-groupe. Anti-encerclement. Si vous voulez vous dégager d'une situation où vous avez une patrouille qui vous est tombé dessus. Et bien voilà. C'est à ce moment-là que c'est intéressant. Et bien voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci. Et à bientôt. Au revoir.